La France et l'Europe, regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Donc au début de la sortie, il y a le président de la République devant la presse internationale, la 3Lば subtlelure, il y a intégralité. Alléluia ! Of course, il y a la�ite à 20 boîteau de la presse internationale, le président a répondu à quelques questions qui lui ont été posées. Alléluia ! 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 des fausses informations où les correspondants et reuters dans la jeune Afrique ont fait un document non signé où ils ont publié et attribué à l'année dans le cas où il y a eu l'élection en 2018 où il y a eu la preuve que il y a gagné l'élection parce que lui avait bien répondu à Tindela que moi j'ai gagné mes élections, pas question d'être ou de devenir premier ministre de qui que ce soit parce qu'il en tenait des résultats. Quand il y a eu l'élection, il y a eu l'opposant qui peut mentir à tout un peuple qui peut mentir à tout un peuple. Comment est-ce qu'il a publié le président, mais il y a eu l'émissaire où il y a eu l'émissaire dans tous les sens ? Il nous manque une sagesse. Il nous manque quand il s'agit d'une question de la République. Il ne faut pas que j'ai eu l'émissaire. Il ne faut pas dire que j'ai eu l'émissaire avant que j'ai eu l'émissaire pour que j'ai eu l'émissaire. Il faut bien supporter la présence de Félix et de notre président. Il n'y a eu l'émissaire. 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 Mais que cela est l'émissaire. Tout ce que lui va dire, il n'y a eu l'émissaire. 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 Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans l'émissaire dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc, je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. pourquoi voudriez-vous que le même principe ? Par exemple, pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a quelques deux ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques, qui ont été interpellées et gardées à vue. C'est récent. C'est récent, oui. C'est récent, c'est hier. Hier ou avant-hier ? Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi, qui avait émis, qui a été traqué comme une bête immonde, parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Gétaine, mais on l'a traqué jusqu'à le point. Parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques, stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça ? D'autant plus que pour le journaliste Stani Boujaquema, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne, au moment de ma campagne électorale, je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Cameray. Il l'a couvert, il était de tous les combats avec nous, donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Et je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'hommes. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien riniste, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux, belges, par ma demande personnelle adressée au premier ministre belge, sud-africain, français aussi, d'un élément se trouvant en force à l'ambassade du Congo et la Monusco, à l'ambassade de France au Congo plutôt, et la Monusco. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion, donc je crois que ça peut intéresser la justice. Mais il n'y a pas encore beaucoup. Alors, il a même couvert la campagne d'Abisso, période de 2018, mais il ne peut pas entraver la justice. Il n'y a pas encore beaucoup. Oh, Félix, il n'y a pas encore beaucoup de justice. Pourquoi vous lui attribuez la liberté de la justice ? Tout comme il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice du monde. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de liberté d'infraction. Alors, il n'y a pas de liberté. Il y a des débattes. Il n'y a pas de liberté d'exemple de la justice. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dossier en 2018, il y a élection. Président Félix Isseke dit, à l'obéboué. Il y a une vidéo ! Contrairement à ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections qui est face à vous et son pédécesseur je veux dire d'arrangement trop dureux à ce sujet j'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des dévidences de personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, monsieur Raymond Sibanda et celui qui a été le directeur de mon prédécesseur maître Milania Nehemi c'est le premier Raymond Sibanda qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections et dans le cas de jeu lorsque nous nous sommes vus je lui ai dit cher grand frère si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le premier ministre de votre candidat c'est-à-dire Emmanuel Chalari c'est niet parce que moi j'ai gagné les élections je le sais j'ai les résultats et je n'entrerai pas dans ce scénario il m'a tout de suite rassuré en disant vous savez les résultats on peut en discuter chacun a de ses résultats mais moi je ne vous ai pas appelé pour ça et donc on est en fait dans le but du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur de cette coalition et le lendemain je voyais également monsieur Némi Mulania qui était en son temps directeur de cabinet président sur temps et à qui je répétais la même chose donc aujourd'hui ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable de cette fraude après Kabouya a rebondi dans ma lobe il a expliqué Makambou le président à l'obaki parce que il s'agit les réseaux sociaux et les hindi sont opposants bon là Kabouya après tu peux c'est un point de vue avant de conclure les émissions dans les réseaux sociaux mais encore moins si la voix publique comme les autres les font j'étais toujours associé à certaines réunions et prise de décision pour l'avenir de ce pays et je sais de quoi je parle Kabouya après avoir constaté son échec avec des péchés ses émissaires pour venir négocier avec son excellence Félix c'est vraiment il l'a mis c'est-ci Raymond Jibanga est encore il a été utilisé comme un Kassayen qui pouvait convaincre son frère Alexis Tambomaba était associé dans cette démarche Némi Moulanya la même chose quand ils ont vu le président de la République ils m'ont dit c'est-ci c'est Jadar qui a gagné les élections accepté et devenir son premier ministre et le président Félix a dit miette moi j'ai gagné des élections et j'ai des brefs ce que je vous dis est vérifiable tu peux tromper tout le monde par ta propre conscience leur chemin était de faire le président de la République leur premier ministre et ce dernier avait dit j'ai gagné des élections il faut me laisser calmement diriger le pays ils sont conscients de ça à l'annonce des résultats vous avez vu des liesses populaires sur tout l'étendue de la République est-ce que la personne qui n'a pas gagné pouvait bénéficier des liesses populaires non en 2011 et elle gagne des élections et on proclame Joseph il y avait des coups de fait des pertes en vie humaine sur tout l'étendue de la République vous tenez de suivre dans un pays africain on annonce la victoire de celui qui était là et un renversement des régimes se passe c'est le liesse populaire partout est-ce que vous allez dire que celui qu'on avait annoncé comme vainqueur avait réellement gagné des élections tous 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 les discours que vous suivez de gauche à droite quand vous regardez ces images et je félicite beaucoup nos techniciens les infographes qui nous ont aidé à m'érexer ça c'est le résultat de 2011 le prix qu'il y a de presse avait payé c'est le résultat de 2011 notre première vie c'est Serge Loukousa personnel ça c'est le corbiard qui transportait son corps ça c'est en 2011 et quand vous regardez ces images c'est en 2016 et ces images ici vous avez constaté que cette terre si nous voulons regarder dans le passé certains d'entre elles vont faire la prison ils vont finir les jours sur cette terre dans des prisons nous on est en train de réclamer pacifiquement quand vous regardez ça c'est moi ce n'est pas une autre personne c'est moi ici c'est toujours moi et quand ces gens là passent à la télé et ici c'est le jour où nous avons commis des choses ricontées pour la presse quand vous regardez ça quel est parti politique qui peut vous présenter un bilan pareil et c'est un enfant qui pleure la disparition de son père et il voit certains inconscients à la télé vous rencontrer des bêtises même n'attend à la d'autres des ales qui ont été oui qui n'a pas dit des chaussés effectivement dans les cas la situation n'était pas pareil puisque aujourd'hui nous ne devrons pas des pertes d'ambiance humaine aujourd'hui c'est un jour inoubliable nous avons perdu nos compagnons d'élite et nous rappelons aux amis qui pensent vous avez bien géré le pays pendant 18 ans et regarder ces images ce ne sont pas des animaux mais ce sont des images comptées quand ils regardent ça ils doivent réfléchir plusieurs merci aux familles merci à la grande famille politique de l'union pour la démocratie et le progrès social merci aussi aux partis amis qui nous ont accompagnés jusqu'à ces heures pour se souvenir de nos compagnons d'élite aux amis de la presse qui nous ont toujours accompagnés dans des moments d'animaux j'étais aussi à vous remercier puisque certains d'entre vous avaient soumis le même traitement que nous qu'est-ce que vous avez fait pendant cette époque c'est parce que vous étiez en train de réveiller le message de notre calvaire comme l'ennemi ne voulait pas que l'information servie le traitement nous infilge à l'époque nous ont été infilgés aussi nous sommes des guerres avec vous marchons ensemble réveillons la vraie information la vérité la vérité la vérité il reste que le seigneur qui rend justice puisse rendre sa justice sur les sang des non sang ici retourner dans vos maisons sur le chemin de retour que le seigneur bien puissant s'accompagne merci beaucoup pour la soirée voilà voilà ce qui a expliqué mais on a eu qui est qui est est qui dit oh non si on publie les résultats quelle incohérence n'a pas non non tout ce qui s'était passé après les élections après la publication en pouvoir et l'opposant préfé qui mou zi préfé qui se kedi fayou lou la préfé qui se kedi ben mba vu mou nene y de pes naka toumbi mou préfé à jenève il se passe tout ce qui se passe mou de la l'obis alors tout pour mou t'aurait manipulé facilement du genre tout zi kedi mou t'aurait à t'aurait sa épou à comme président tout manipulé la preuve n'est que soit comme président a deux ans fois sa élection la constitution n'y t'aurait qu'il est rentré ils étaient tous convaincus qu'il y est comme président mais après élection fondé résultat n'a bambou bim si l'eau a été élu président élu mou gardé position jusqu'au jour et ils sont allés lui poser la question même à New York à répondre à l'obis tout celui qui veut qu'il y a deux preuves plutôt à n'en go de y y délinquant qui ne dépendait que de la poche de Kabila avec la déclaration au nom le président n'a nommé parti président Azala nommé Azala qui n'a pas fonction à l'époque Azala qui n'a ni celui qui avait organisé les élections parce que c'est lui le président de la république ce qui dit qu'il est populaire c'est là que vous pouvez réclamer qu'il s'est imposé mais visiblement il est populaire il n'y a personne qui peut régaler il n'y a popularité dans la réclamation n'est pas parce qu'il va gagner les élections qui d'ailleurs l'in la y bagate so y la y bagate le lo na moni diskou a président de la republique na tribune a oni en diskou eloquent motazolo azana eloquent s'na malo banay men d'un d'un kata ga o y n'a ba diskou pa okasyon aboye to susboze ke te go pe se manda a k nan m d'un abandako tindaka kamitato wakendekolo woske se kamitato ki ekri batwiti na e bazo komelaka e ni lingala ni franse ni ang ye bilangu mokote bandu wakendekolo banini ake yawa nambandaka yoyo bazoso babino bazoso babino lingala nini wana yoyo nngelo banini bazoso bayo se kwa set histoire baki nwa nangai na kinwa nangai kelke pa fotou nangambo kanabiso yifo eme notre piy so y bolini mbokate la pas president de la republique asali discou na e na tjela kibino suive en intégralité le discou président alobi boye ba makambu yoyo a e pengle na dialogue na e na discou plut e zali retrait immédiat ya monusco parce que normalement monusco il fallait ba ba na kolongwa na 2024 na décembre me vu ba réalité otouzan angho actuellement mo yento ze la 2024 rizali sousté il faut ba kende ponanine parce que na tjela bino déclaration antonio guterres monsieur le secrétaire général on a plus beaucoup temps je veux quand même qu'on parle de de l'Afrique du Mali il y a une crise diplomatique en ce moment avec la Côte d'Ivoire le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires la Côte d'Ivoire dit non il travaillait au service de la mission de l'ONU la MINUSMA tout d'abord très rapidement pour vous ce sont des mercenaires non non ce ne sont pas des mercenaires c'est évident je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre vous les avez appelé vous avez parlé au président ivoirien on est en contact permanent avec eux avec monsieur Goïta je n'ai pas parlé directement à Goïta mais on est en contact permanent et je vais recevoir la délégation du Mali c'est une chose qui est pour moi très importante il faut résoudre ce problème et deuxièmement je crois que il faut reconnaître que la situation dans le Sahel est aujourd'hui une situation très très difficile dans l'est du Congo Kinshasa les populations manifestent contre les casques bleus de la MONUSCO parce qu'elles accusent ces casques bleus de ne pas les protéger contre les rebelles il y a eu des manifestations meurtrières au mois de juillet est-ce que vous allez envisager un départ anticipé de ces casques bleus avant la date de 2024 et peut-être même avant la présidentielle de la fin 2023 comme vous le demandent plusieurs autorités il y a un programme de réduction progressive de la force qui est accordé avec le gouvernement mais parlons franchement les populations ont le désir et la perspective que les forces onusiennes soient capables de battre les mouvements qui les attaquent et de leur garantir la protection mais on est dans une situation extrêmement difficile vous voyez l'M23 l'M23 a été comme vous savez la raison de ces dernières manifestations le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23 la vérité c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la monusco et viennent-ils du Rwanda ces équipements ils viennent de quelque part vous semblez dire oui ils viennent de quelque part de quelque part d'à côté ils ne sont pas nés dans la forêt ils viennent de quelque part alors ce qu'il faut à mon avis et c'est l'essentiel c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours quand on a un progrès venir en arrière il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité il ne faut pas l'oublier du Rwanda et de l'Ouganda il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FTLR qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus alors il y a des préoccupations de tous les pays il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées c'est impossible mais il n'y a pas d'intervention mais il n'y a pas d'intervention et pourquoi devons-nous garder des personnes incapables sur nos terres nous protéger la population est une bonne il y a un président en lobby au lieu de l'Ouganda en 2024 il s'est retiré en décembre 2023 il y a un autre qui est un peu il y a un tweet qui est opposé à l'Ouganda qui est un Mounusco il y a un prétexte que ce qui est un Mounusco qui est une se trouve à l'Ouganda qui est une élection alors que l'Ouganda est un peu prévu depuis qu'il ne faut pas que l'Ouganda il ne faut pas que ça soit un autre côté population le 30 août il y a un peu il y a un peu l'Ouganda mais il y a un peu 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 je ferme la parenthèse la France et l'Europe regardez-nous autrement en nous respectant en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas tout alléluia 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 non pas